Musique de générique Donc on va de suite démarrer, alors qu'est-ce que c'est Evoland avant qu'on commence ? Evoland c'est un jeu vidéo qui retrace l'histoire du jeu vidéo justement, avec toutes les améliorations qu'il a connues, tout ce qui est arrivé avec le temps etc. On va de suite commencer, vous allez voir c'est un peu particulier au début et ça va s'améliorer au fil du jeu. Donc c'est parti, donc voilà, débloqué, touche droite, on dirait qu'il y a un coffre par là et on se retrouve dans un univers noir et blanc. Pas de musique, rien du tout et juste une touche, je peux aller qu'à droite avec des déplacements bien fixes et tout. Et si j'ouvre le coffre, touche gauche, il faut bien varier les plaisirs et maintenant je peux me déplacer à gauche. En fait on va ramasser donc ces petits coffres qui vont nous donner des améliorations tout au long du jeu et qui vont nous permettre de nous déplacer un peu plus loin dans le jeu. Donc là si j'ouvre ce coffre, mouvement 2D, ça reste un peu limité, voilà maintenant ça y est je peux me déplacer dans les 4 directions. Et là j'ai un coffre, scrolling, enfin vous voyez où vous allez, paf, et là j'ai le scrolling. C'est parfait, on peut continuer, encore un coffre, qu'est-ce qu'il y a ? Effet sonore, c'est tout de suite plus vivant, voilà. Donc là maintenant on a un petit peu de son, c'est plutôt bien. Scrolling homogène, voilà maintenant il n'y a plus, voilà, ça vous évitera un mal de tête. Voilà, il y a des coffres encore, vous voyez là on voit ce coffre, on ne peut pas trop aller le chercher pour l'instant. Ça va arriver là ce coffre, je ne peux pas aller le chercher, il y a des herbes qui nous bloquent. Alors qu'est-ce qu'on a ? Épée, vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper des buissons. Donc c'est parfait, on a une épée. Et vous voyez de suite ça marche, alors est-ce que je ne peux pas couper un buisson par là ? Si, si, je pense qu'en revenant en arrière, on devrait trouver il me semble un buisson. Alors, déjà par là. Voilà, il y a un petit coffre, il y a des petits coffres cachés comme ça. Voilà, étoiles, trouver toutes les étoiles des volantes. Donc ça, ça fait partie des quêtes secondaires du jeu. Secondaires en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut trouver toutes les étoiles pour finir le jeu à 100%. Je ne pense pas qu'on les fera toutes. Autant vous le dire, voilà les cartes aussi, ça fait partie. Nouvelle carte pour jouer au double twin, on verra plus tard ce que c'est, à quoi elles nous servent. Mais ça reste du secondaire et je ne pense pas qu'on fera toutes les cartes et toutes les étoiles à 100%. Même si j'essaierai d'en trouver un maximum. Donc, on va aller par là, puisque c'est par là qu'il fallait aller. Monstres ! Attention à ne pas les toucher. Ah ! Alors là, on va faire attention, parce que si on se fait toucher, on meurt. Musique ! Ah ! De suite, ça sonne mieux ! Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors là, il y a un truc bizarre, qu'est-ce que c'est ça ? Point de sauvegarde, une évolution qui a changé les jeux pour toujours, effectivement. Et maintenant, on peut sauvegarder. Voilà, partie sauvegarder, tout votre stress disparaît. Et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on peut sauvegarder, on est tranquille. Alors là, il y a un petit coffre. Étoile ! Parfait ! Et là, il y a un autre coffre. Une carte, également parfait. On commence plutôt bien, j'ai envie de dire. On va essayer de laisser le moins d'items secondaires, comme ça, des étoiles ou des cartes, dans les zones qu'on visite, hein. Ça éviterait d'y revenir. Voilà ! Ah ! Enfin, des couleurs. Affichage self-cooler. Bon, ça reste limité, mais c'est déjà un peu plus joli. Ah ! Ben voilà, ça y est, je suis mort. Donc, on va reprendre, mais au point de sauvegarde. Et donc, on reprend bien évidemment en noir et blanc, puisque je n'ai pas re-sauvegardé. Voilà, bravo. Donc, on va aller récupérer l'étoile, puisque je rappelle que j'ai sauvegardé avant. Voilà, la carte. Parfait. On va re-sauvegarder pour éviter d'avoir à faire ça si je remeurs. On ne sait jamais, hein, avec moi. On risque de mourir. Euh, voilà, le 16 couleurs. Voilà, donc toi, t'es mort. Allez, casse-toi. Là, il n'y a rien. Ok, très bien. Ça roule. Euh, donc c'est par là qu'il faut aller. J'imagine. Voilà, toi, tu meurs. Voilà, toi, tu meurs. Alors, là, il y a une pierre, mais on ne peut pas la franchir. Ouh là là, alors, les chocs-souris, je n'aime pas du tout. C'est dangereux, les chocs-souris. Là, on ne peut pas passer non plus. On dirait un rocher fissuré, explosé avec une petite baume. Mais on n'a pas de baume, évidemment. Ah, un cercle de sauvegarde. De suite, ils sont plus coloris, ils sont plus jolis. Là, il y a un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a ? Une étoile. Ok, parfait. Ça roule. Et là, on a... Ah ! Le short story of adventure video game evolution. Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde des Volandias. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Et voilà, donc l'histoire. Un petit brin d'histoire, ça fait pas de mal. Voilà. C'est vraiment la base. Toi, tu meurs. Ne me casse pas les pieds. Affichage 256 couleurs. Voilà. De suite, c'est plus joli. On va se regarder, parce que voilà, j'ai pas envie de me retaper le... C'était combien le 50 couleurs, je crois ? Toi, tu meurs. Même les monstres sont plus jolis. Panneau. Ça tombe bien, vous savez dire ces trucs. Alors. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Ok, très bien. Alors. On peut pas passer. On va vérifier. Ah, pas louper le coffre. Ce serait dommage. Là, il y en a un. Mouvement libre. Ah, donc maintenant, j'ai plus des mouvements fixes. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. Effectivement. Donc, c'est une pierre dimensionnelle. On en a déjà vu une autre également. Et maintenant, avec les mouvements libres, je pense qu'on peut passer à travers les petits cailloux qu'il y avait là. Voilà. Parfait. Alors, ce sont des monstres. Hop. Voilà. Parfait. Si on me ment, on prendra le coffre après. Passage ouvert. Tuer tous les monstres vous permettra souvent de progresser. Inventaire. Appuyez sur tab pour l'ouvrir. Effectivement, on voit qu'on peut avoir une épée et un arc. Pour l'instant, on n'a que l'épée. Des bombes et un arc, pardon. Ah, carte du monde. Tout le monde a exploré. Effectivement. Donc là, on sort de la zone. Effectivement, là, il y a un petit passage. Ah. Il nous faudrait des bombes, encore une fois. Mais on ne les a pas. Donc, on va sortir. Voilà. Et donc là, on peut se déplacer un peu partout. Ah, il y a un coffre. Bataille tour par tour. Tout nouveau style de combat. Effectivement. Et voilà. Donc, on commence avec les combats en RPG. Donc, on va alterner, si vous l'avez compris, les deux phases entre le combat tour par tour et le combat classique. Bon, là, pour l'instant, ce n'est pas très difficile, les combats. C'est également ce qui fait de la beauté de ce jeu. Mode 7. La meilleure idée des années 90. Alors, je regarde, mais non, il n'y a pas rien. Un émuc. Allez, vas-y. Tape-le. Tape-le. Ça fait mal, quand même. Après, je pense qu'on a des potions, quand même. On va regarder. Objet. Oui, on a des potions. On va éviter de les utiliser, maintenant. Pour l'instant, on ne gagne pas de niveau également. On ne gagne que de l'argent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais ça viendra plus tard. Évidemment, c'est une amélioration. Encore une fois, il faudra trouver le coffre qui nous l'offre. Allez, un slime qui va mourir. Oui, toi, tu meurs. Tu meurs. Sans glisse, c'est plutôt pas mal. Ah, et là, on a un coffre. Qu'est-ce qui contient, ce coffre ? Nom des lieux. Parce qu'aussi bien que Google Maps. La prairie. Ok, très bien. On va regarder. Là, il y a un point de sauvegarde. Je vais sauvegarder. On va regarder s'il n'y a pas des trucs par là ou quoi. Là, il n'y a rien apparemment. Bon, il y a des monstres. Je pense qu'on a compris qu'il fallait les buter. Allez, c'est parti. Le premier. Le premier est fait. On prend le deuxième. Le deuxième est fait. Le troisième. Allez, c'est parti. On est chaud. On se sent chaud. On se sent chaud. Ouh là là. Voilà, le troisième est fait. Et enfin, le dernier. Est-ce que je vais me fail lamentablement ? Non. Non. Et voilà. Coffre ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On va sauvegarder. Voilà, partie sauvegarder. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre ? Notre cher ami, le coffre village. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous des musiques aussi ennuyantes ? Voilà, donc c'est le village. Je n'ai pas vu le nom. C'était le village de, je ne sais plus quoi. On va ressortir. On va re-rentrer. Il va nous le dire. Village de Papunica. Voilà, Papunica. Donc maintenant, on a débloqué un village. C'est plutôt pas mal. Donc avec son lot de maisons, bien évidemment. Son lot de coffres. Maisons ouvertes. Vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Ah, voilà. Donc là, on est dans une maison où il n'y a personne et tout. Et puis, bien évidemment, on va trouver un coffre qui va nous ramener un petit PNJ. Voilà, juste ici. Aubergé, vous pourrez toujours vous reposer ici. Effectivement. Et si on lui parle, ça coûte d'églisse. Donc c'est l'églisse, c'est la monnaie. C'est ce qu'on a ramassé sur les monstres. Et ça permet de sauvegarder et de nous régénérer également. Puisque, oui, également, l'inventaire a changé maintenant. Puisqu'on est en mode RPG tour par tour. RPG classique. Donc, on va continuer à explorer. Il doit y avoir d'autres coffres. Déjà, il y a une maison là. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, alors ici, ça doit être le marchand. Le vendeur. La vente d'épées est interdite aux enfants. Aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu, c'est triste. Il ne fait pas très bien. Eh bien, ne me vendez pas d'épées. Ce n'est pas grave. Alors, là, c'était où on a obtenu le coffre du village. Là, il y a un petit coffre. PNJ, enfin, quelqu'un à qui parler. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Mais décidément, ils n'aiment pas les enfants ici. Ce n'est pas gentil. La carte d'orque. Là, il ne fait qu'il n'y ait pas d'autres coffres. Alors, je crois qu'on peut fouiller également dans les petits tonneaux comme ça. Ça nous permet de trouver des objets ou de l'argent. On pille les gens, on s'en fout. On n'a aucun respect. Regarde, là, il n'y a pas. Bon, très bien. Va jouer avec les autres enfants. Oui, mais moi, non. Bon, d'accord. Ok, je vais jouer avec les autres enfants. C'est compris. Très bien. On ne peut pas leur parler. Vous voyez, ils sont adultes et tout. Ils ne veulent pas des enfants. Je suis sur lui si je lui parle. Si tu n'es pas gentil, si tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de Kefka viendra te manger. Ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais là ? Les enfants devraient être couchés. Oui, en pleine journée, bien sûr. Allez, j'allais te le dire. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Est-ce que je peux rentrer chez toi ? T'es fermé. Il y a peut-être quelque chose par là. Et là, il y a un puits. On peut descendre dans le puits. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Et oui, on va descendre. Endroit secret. Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est vrai, qu'est-ce que je fais là ? Alors là, il y a un truc bizarre. On va aller plutôt par là. On verra après le truc bizarre. Voilà, parce que, bien évidemment, la petite carte, on l'a senti passer. Le petit coffre caché, bien évidemment. Le jeu n'est pas très long au final. Ça va être assez court. Du coup, on va essayer de freiner un petit peu. Vous avez trouvé une étrange gratte. Voulez-vous la manger ? Bah oui, on mange tout ce qu'on trouve, nous. On est comme ça. Et paf, 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 paf. Et voilà. C'est magique. Grandir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo ? Effectivement, maintenant on est devenu adulte. Et du coup, on entend des sons étranges qui viennent des cavernes du nord. Et tout le monde veut nous parler. C'est génial. D'ailleurs, la map a également rétrécit. Une jeune fille est passée il y a quelques temps. Une amie peut-être ? Euh, non. Enfin, je crois pas. Euh... Très bien. Les cavernes de cristal en un sont très dangereuses. On dit que le fantôme de Kaka y habite. Mais personne n'en est jamais revenu. Je pense que c'est là-bas qu'on va se rendre. Alors non, je cherchais juste, moi, le... Le vendeur d'armes. Puisque maintenant, il devrait pouvoir nous vendre des items étant donné qu'on est devenu adulte. Toi, qu'est-ce que tu me dis ? Bienvenue au village de Papunica. Vas-y à mon séjour. Oui, merci. Ok, très bien. Euh... Toi, là. Le boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des potions. On a une épée. On va acheter une épée. Euh... Voilà. On va acheter. On a 90. Alors, j'aimerais acheter l'armure de cuivre et la carte. Parce que, bon, la carte, bien évidemment, c'est... Pour les cas de secondaire. Et l'armure nous servira. Donc, il nous faudrait un peu plus d'argent. On va aller fermer le mug dehors, tout simplement. C'est... C'est un moyen qu'il y a. On va aller fermer. Armer. Allez. Un petit combat. Eh ben, c'est bas. Eh ben, non, c'est pas bon. Voilà. Un petit combat. Voilà. Trois slimes. Allez, c'est parfait. Ça va rapporter des gold. Des gis, pardon. Pas des gold. Allez. Ah, toi, je te bute. Allez. Et maintenant, avec l'épée qu'on vient d'acheter, en plus, on fait super mal. 150 gis. Parfait. Encore un petit peu. Il nous en faut 500 plus 150. Donc, c'est 650. Ça nous en faut. Ah, alors, toi. Alors, tu m'as fait bien mal. Ouais, tu rapporte que 50 gis. Par contre, t'es pas intéressant. Voilà, 290. Ça va assez vite. On va essayer de farmer pour la fin d'épisode, hein. Puisqu'on va s'arrêter là, bientôt. Voilà. Allez. Encore toi. Ah, mais toi, je t'aime pas parce que tu rapporte pas beaucoup. Tu veux pas me rapporter ? C'est pas gentil. Bon. Allez, encore un combat. Allez. Là, il y en a deux. Voilà. On fait gaffe. Sans glisse, voilà. On fait gaffe parce que la vie ne descende pas trop, mais ça devrait le faire. De toute façon, on va aller sauver des alobergeus, ce qui fait que ça me régénérera également. Allez. On attaque l'émule. Le slime. Sans glisse. Combien j'en suis ? Allez. Encore un ou deux combats, et ça devrait le faire. On a 540 sur 650. Voilà. Il va m'en falloir encore un. Au moins un ou deux. Ça dépend combien il y aura de monstres, évidemment. Ouais, bah encore deux, en fait. Parce qu'un monstre, ça ne rapporte que 50. Du coup, il nous en faut encore un combat pour pouvoir tout acheter. Allez. Comme ça, au moins, on n'aura pas à revenir au village. C'est plutôt pas mal. Voilà. Allez. Hop. Parfait. C'est parfait. On vérifie. 690. C'est parfait. On a assez. On va aller directement au village. On va te parler à toi. Je veux t'acheter, alors déjà, l'armure de cuivre. Voilà. Donc ça, ça nous permettra de tanker un peu plus. Et la carte rare. La carte émuque. Alors, la queue de phénix. Bon, la potion, c'est ce qui permet de régénérer la vie. C'est classique. La queue de phénix, c'est ce qui permet de ressusciter, qu'on meurt. Mais il faut un allié avec nous. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. Et en plus, ça coûte trop cher. On n'a pas besoin. Nous, on est des beaux gosses. Sorti, voilà. Ok, très bien. On va aller s'arrêter. Du coup, pour ça, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter. C'est parti. Oh, le bergiste. Il ne voit là. Bonjour. Je veux passer la nuit. Et voilà. On va s'arrêter là. Donc, j'espère que ce premier épisode des Voland vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, bleu. Comme vous voulez. Je m'en fous. N'hésitez pas à en laisser un. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le second épisode du Let's Play. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde.